Merci beaucoup Philippe et Dominique pour cette présentation du panorama complet de la campagne Secret Toxique. Marie Pochon nous a rejoint, ma collègue députée Europe Écologie NUPES. Je vous propose de passer maintenant la parole à Andy Battentier qui est le directeur de campagne Secret Toxique qui va nous expliquer plus précisément comment Secret Toxique a documenté la sous-estimation de cette toxicité de long terme des formulations. Merci beaucoup Loïc et merci Philippe et Dominique pour la présentation. Effectivement, je vais m'arrêter un peu plus longuement sur les aspects techniques du travail de Secret Toxique et je vais commencer par énumérer quelques exigences réglementaires concernant, donc il faut savoir que la mise sur le marché des pesticides dans l'Union européenne, y compris en France donc, est régulée par le règlement numéro 1107-2009 et en particulier ces articles 4 et 29 entre autres. Il y a une condition d'approbation très importante à l'article 4.3, je cite, un produit phytopharmaceutique, donc un pesticide, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes, après il y a toute une liste, mais celle qui nous intéresse est la B, il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables ou sur la santé animale, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus. Le point C étant un équivalent pour les végétaux. Et ce qui va nous intéresser en fait dans cet article, c'est ce compte tenu des effets cumulés et synergiques connus. Je vais me permettre une petite métaphore pour illustrer cette notion-là. Si vous prenez trois substances relativement inertes en elles-mêmes, du soufre, du salpêtre et du charbon de bois, elles n'ont pas individuellement la capacité à exploser, mais si vous les mélangez dans les bonnes proportions, vous créez de la poudre à canon. Et du point de vue chimique, cet effet multiplicateur peut exister dans les pesticides. C'est largement montré par la littérature scientifique existante, le fait que les produits soient plus toxiques que les substances actives déclarées seules. Et c'est quelque chose qui a été dénommé sous le terme d'effet cocktail, qui porte un petit peu de confusion. Parce que de temps en temps, on parle du cocktail de molécules à l'intérieur d'un même produit. De temps en temps, on parle du cocktail de produits qui peuvent se retrouver en résidu sur des produits alimentaires ou des choses comme ça. Là, on parle vraiment du cocktail à l'intérieur du bidon de pesticides, du cocktail de différentes molécules, de différents composés chimiques. Et donc, les agences réglementaires, elles ont pour mission de s'assurer qu'en prenant en compte cet effet cocktail, le produit ne va pas développer d'effet néfaste à court ou à long terme sur la santé humaine ou sur l'environnement. C'est une exigence qui est répétée dans l'article 29 du règlement 1107-2009. Je cite « L'interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques. » Et donc, cet effet est-il pris en compte ? Alors, nous, effectivement, on affirme que non. Et on n'est pas les seuls, étant donné que le 7 novembre dernier, la Commission nationale alerte et déontologie et alerte en santé publique et environnement, la CNDSPE, a répondu que non, qu'on ne pouvait pas considérer sur les dossiers qu'elle avait étudiés, que les exigences du règlement européen étaient satisfaites. Mais il y a eu des éléments antérieurs au travail de secret toxique et au travail de la CNDSPE, puisque comme le disait Dominique un peu plus tôt, il y avait eu un avis de la Cour de justice de l'Union européenne en 2019, qui avait été saisi par le tribunal de foi d'une question préjudicielle. La question étant, je cite « Le règlement 1107-2009 est-il conforme au principe de précaution lorsqu'il dispense en ces chapitres 3 et 4 d'analyse de toxicité, génotoxicité, examen de carcinogénicité, examen des perturbations endocriniennes, etc. des produits pesticides dans leur formulation commerciale, telles que mises sur le marché, n'imposant que des tests sommaires, toujours réalisés par le pétitionnaire ? » Cette question préjudicielle, elle prend racine dans un fait assez surprenant pour des néophytes, c'est que bien qu'il y ait une exigence réglementaire d'évaluer la toxicité des produits dans leur formulation complète, les données de toxicité à long terme des produits ne sont pas exigées par les autorités sanitaires auprès des demandeurs, alors qu'elles sont exigées sur les substances actives déclarées, mais prises seules, qui sont, comme on l'a dit avant, moins toxiques que le produit dans son intégralité. Je reviendrai à ça un peu plus tard. Mais je veux du coup revenir sur la réponse de la CJUE à la question préjudicielle. Dans le point 116 de l'arrêt du 1er octobre 2019, qui est connu sous le petit nom d'arrêt Blaise, les tests sommaires mentionnés par la juridiction de renvoi ne sauraient suffire à mener à bien cette vérification, la vérification étant l'absence de carcinogénicité, de danger carcinogène du produit. Suivant cet avis de la CJUE, le 25 février 2021, il y a eu une lettre qui a été envoyée par 119 parlementaires du Parlement français et du Parlement européen, qui ont envoyé une lettre à l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, pour lui demander, je cite, « de mettre en place une prise en compte des effets cumulés de la substance active telle que déclarée, avec tous les autres composants de pesticides qui sont présents dans les formulations commerciales ». L'EFSA a répondu quelques semaines ensuite, le 31 mars, et ils ont affirmé que si, ils faisaient le travail qui était demandé et ont proposé en fait une rencontre avec les députés signataires et les ONG de secret toxique. Et ça, en fait, ça a été le point de départ au printemps 2021, une enquête finalement, pour réussir à comprendre en fait, la question centrale était au final, quelles sont les méthodes scientifiques qui sont utilisées pour répondre à cette exigence d'évaluation de la toxicité des mélanges. Donc, il y a eu au total deux rencontres entre EFSA, parlementaires européens, et ONG. On a fait la demande d'une dizaine de rapports d'évaluation, et il y a eu une rencontre entre l'ANSES et les parlementaires français, dont Louis Pédôme, ici présent, et prudent aussi. Donc, le résultat de cette enquête, en gros, il faut savoir qu'il n'y a pas de données expérimentales, c'est-à-dire qu'elles sont produites in vivo sur des aminolivants, on donne le produit à des rats et puis on voit ce qui se passe au bout d'un certain temps, ou in vitro, donc on fait la même chose, mais sur les cultures cellulaires. Donc, il n'y a pas de données expérimentales qui portent sur la toxicité à long terme des produits. En revanche, il y a des données expérimentales sur la toxicité des composés qui sont pris individuellement, que ce soit la substance active déclarée ou les coformulants qui sont associés à cette substance. C'est-à-dire que du coup, quand un industriel va déposer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, il décrit son produit avec la substance active déclarée, les coformulants éventuels et les impuretés. Je veux revenir une petite seconde sur le concept de substance active, parce que c'est dans un pesticide, c'est ce qui est censé porter la toxicité du produit. On a un petit problème conceptuel à partir du moment où la toxicité du produit qui est censée être portée par la substance active est plus grande que celle de la seule substance active. Il y a comme quelque chose de pas très logique à ce niveau-là. Mais donc, en l'absence de données expérimentales qui portent sur l'ensemble du produit, les agences vont tenter d'extrapoler la toxicité du mélange à partir de la toxicité connue de chacun des composés déclarés dans le produit, ce qui nous va nous poser un certain nombre de problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est que, comme l'a montré l'étude qu'a lancée Secrets Toxiques, il y a potentiellement une sous-déclaration des composés toxiques qui sont présents dans les produits. Donc, le point de départ de la campagne, en fait, c'est la découverte d'arsenic, de plomb, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des produits en vente libre, accessibles aux particuliers et vendus comme étant à base d'acide aseptique qui est présent dans le vinaigre, ou pélargonique qui est présent dans les géraniums, ou caprique qui est présent dans le lait de coco, le lait de chèvre. Donc, des choses qui sont relativement inoffensives a priori. Alors, ces composés arsenic-plomb, ils sont présents dans des concentrations assez faibles, mais ça n'enlève pas l'obligation de les déclarer. Parce que le règlement 1807-2009 dit bien que les impuretés d'importance toxicologique doivent être déclarées. Et donc, je vois mal comment on peut considérer l'arsenic ou le plomb comme une impureté d'importance non-toxicologique. Et ce sont des composés qui, là, on lève ça à l'ANSES qui nous l'ont dit, qui n'avaient pas été déclarées dans les formulations telles qu'elles ont été autorisées. Donc, c'est l'objet d'une plainte pénale en cours qui a été déposée par une trentaine d'associations, dont on attend l'instruction. Le deuxième point qui sont liés, le deuxième problème qu'on a décelé un petit peu, c'est les méthodes en elles-mêmes. Et ça, honnêtement, c'est un sujet sur lequel il a été quand même assez difficile d'avoir des réponses. Et on pense ici qu'on touche à une vraie carence, puisque récemment, le directeur de l'EFSA, M. Bernard Hurle, a déclaré au Parlement européen, il y a quelques semaines, que pour l'évaluation des effets synergiques, il faudrait plusieurs années d'efforts. Et ça a été sa réponse. La méthode ne sont pas là, il faudrait plusieurs années d'efforts. Le problème, c'est qu'on est en 2022 et que le règlement existe depuis 2009. Donc, comment est-ce qu'en 13 ans, on n'a pas pu développer des méthodes pour l'évaluation des effets synergiques, qu'il faut encore plusieurs années qu'on en soit toujours à ce point-là ? Là, il y a un vrai problème. Toujours est-il qu'au fur et à mesure des différents échanges qu'on a eus avec les agences réglementaires, nous, on a pu déceler dans la réponse les méthodes utilisées pour évaluer l'effet résultant de l'interaction entre les différents composés. Il y a deux méthodes. Il y en a une qui est adverse outcome pathway, voie d'effet indésirable en français, qui avait été critiquée dans un rapport de 2016 qui avait été écrit par PanEurope et Génération Futur, qui critiquait la pertinence de cette méthode lorsqu'elle était utilisée seule. C'est-à-dire que la méthode en elle-même constituait un bon complément, mais qui ne pouvait pas remplacer des données expérimentales, en particulier sur des composés complexes comme les pesticides. Et la deuxième méthode utilisée, elle nous a été décrite par M. Klaus Behrend, qui est le chef de l'unité pesticides au sein de la Commission européenne, qui est en fait tirée d'un autre règlement européen qui est de l'article 6.3 du règlement classification, étiquetage et packaging. La méthode est assez simple. C'est-à-dire qu'on va considérer un mélange comme cancérigène s'il y a au moins une molécule cancérigène qui est présente au-dessus d'un certain seuil dans le mélange. Donc, on voit tout de suite que le problème avec ça, c'est que si vous avez plusieurs molécules qui présentent un danger cancérigène et qui sont toutes sous le seuil des concentrations admises, en fait, vous ne pouvez pas voir l'effet résultant de l'interaction entre ces molécules. Donc voilà, pour ce qui est des méthodes telles qu'elles nous ont été décrites au cours des échanges qu'on a eus avec les agences réglementaires, tout ça nous paraît un peu léger. Et il y a un troisième problème, qui est la disponibilité des données en fait sur la toxicité des composants individuels. C'est-à-dire la majorité, alors pas l'intégralité, mais la majorité des coformulants de pesticides sont enregistrés dans la base des données RICH. Et il y a eu un rapport du Bundesinstitut pour Risikobevertung, excusez mon allemand, qui est en fait l'équivalent allemand de l'ANSES, qui avait effectué en 2018 ce qu'ils avaient appelé un compliance workshop, une vérification de la conformité des données toxicologiques par rapport aux composés qui étaient dans la base de Nomevich, et qui avait trouvé en gros qu'un tiers des composés étaient non conformes, c'est-à-dire que les données toxicologiques et perroquies n'étaient clairement pas là. Un autre tiers présentait les problèmes de conformité, il y avait une ambiguïté, et un autre tiers était pour le coup conforme. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en cas d'impossibilité de procéder à une extrapolation à cause de données insuffisantes, le règlement exige la production de données expérimentales sur le produit, donc ce qui n'est pas fait à la base, et très rarement, sinon jamais fait, c'est des études qui prennent du temps, et donc voilà. Donc voilà pour la présentation des aspects techniques liés à cette campagne. Merci pour votre attention.